Je vais emméder le nouveau. Bienvenue dans l'équipe, mec ! Une fille. Très drôle. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je travaille ici, idiot. Elle travaille ici. Ce n'est pas un travail pour toi. Ici, c'est un chantier. J'ai plus d'expérience que toi, mec. Alors, mettons-nous au travail. Veux-tu bien m'aider à porter la boîte à outils, ma petite ? Je suis venue ici pour travailler comme ouvrier de bâtiment. Pas pour ton cher pas. Eh, qu'est-ce que tu fais là ? Je vois que les présentations sont déjà faites. Eh, Steve ! Salut. Dis-moi, est-ce que c'est une petite erreur ? Cette fille va vraiment travailler avec nous ? Oui, c'est ça. Christine est diplômée d'une école de construction. Elle a de l'expérience. Est-ce que tu as un problème avec ça ? Rien ne va. C'est une fille. Elle va se casser un ongle et pleurer toute la journée. Eh, relax, Fred. Bien sûr. Je me calmerai quand tu te débarrasseras d'elle. Elle n'a jamais tenu quelque chose de plus lourd qu'un téléphone dans sa vie. Comment suis-je supposé travailler avec elle ? Fred, Christine travaillera ici. Moi, chenal. Et si je devais virer quelqu'un, c'est pour avoir fait un mauvais travail. Et pas parce qu'il s'agit d'une femme. Tu comprends ça, hein ? Eh, oui, je comprends. Ne t'énerve pas, d'accord ? Maintenant, sors d'ici. On perd du temps. Du mauvais travail, tu dis. Alors, n'ayez pas peur d'ajouter du ciment parce que le mortier devrait être comme de la jeunie. Vous voyez ? Alors... Eh, donne-moi ça. Qu'est-ce que tu fais ? Les garçons et moi, on peut s'en occuper. Oh, attends. Attends, tu penses qu'une fille ne peut pas faire du mortier ? Hey, écoute. Je ne veux pas me battre avec toi. Mais laisse les gars et moi tenir les sacs nous-mêmes, ok ? Oui, bien sûr. Et je vais vous faire quelques sandwiches en attendant. Attends. Et quand le mortier sera prêt, nous le verserons ensemble. D'accord ? On fait la paix ? D'accord. Ça me va. Alors, les gars, mets ton eau au travail. Allez, 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 c'est parti. Eh, éteignez-moi ça. Éteignez ça. Qu'est-ce qui se passe ici ? Christine, qu'est-ce que tu fais à cela ? Les garçons ont suggéré que... Devine quoi, Steve ? On lui a dit de venir nous aider et elle nous a snobés. Elle nous a dit qu'elle n'allait pas le faire et que le mortier puait et que personne ne verrait rien du tout. Quoi ? C'est quoi cette attitude ? Mais je te l'ai dit. Quoi ? C'est toi. C'est toi qui m'as dit d'attendre que vous fassiez le mortier. Les gars peuvent le confirmer ? Les gars ? Vraiment ? Les gars ? Les gars, qu'est-ce que vous attendez ? Allez travailler maintenant ! Ok, Christine, tu laisses les garçons et toi tu prépares le sol pour le câblage. Oui. Quoi ? Quoi ? Steve ? Quoi ? Elle va casser la perceuse en dix secondes. T'es pas sérieux là ? Fred, regarde ! Ce sont des mains et ils ne se développent pas. Eh, stop ! Ça suffit ! L'essentiel, c'est que le travail soit fait, d'accord ? D'ailleurs, dis-moi, qu'est-ce que t'as fait hier, Fred ? Tout est prêt. On peut aller voir maintenant. Ah, ok. Allons-y. Christine, tu viens avec nous. Bien sûr. Allons-y. Allez, les gars ! Bougez-vous un peu ! J'arrive, je vous rejoins. Et si cette fille casse vraiment la perceuse ? Eh, Fred ! T'as perdu la tête ou quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Eh, Steve ! Pourquoi t'es si énervé ? Où est-ce que t'as fait les rainures ? Dans le mur ? Je savais pas que t'étais un génie, Fred. T'as regardé le plan au moins ? C'est pas comme ça que c'est censé être ! Hey, Steve, écoute. Je vais le réparer. C'est un mur porteur, abrutier. Maintenant, on doit démolir tout ce satané mur. Tu perds du temps, et le temps, c'est de l'argent. J'ai dit, ça va aller. S'il n'y a pas un nouveau mur d'ici ce soir, ce sera prélevé de ton salaire. Eh, Steve, donne-moi au moins quelques jours. J'ai dit, ce soir ! Je pense qu'on peut faire quelque chose. Les gars, je n'y arriverai pas sans vous. Désolé, Fred, mais il faut que je finisse mon travail. Tu connais Steve ? Jerry ? Moi aussi. Bonne chance, mec. C'est pas vrai. Ah ! Et mince ! Je déteste me répéter, mais on peut faire quelque chose. Eh, oublie ça ! À nous deux, on ne peut pas construire un nouveau mur d'ici ce soir. Nous n'avons pas à en construire un nouveau. Il y a une autre option. Eh bien, Fred. À vrai dire, je ne pensais pas que tu allais rattraper ton erreur, mais tu t'en es bien sorti. C'était l'idée de Christine. Elle l'a fait. Je n'ai fait que l'aider. Écoute, tu es peut-être une fille, mais... tu es une pro exceptionnelle. Merci. Je vais prendre ça comme un compliment. Allez, tout le monde, pourquoi vous restez plantés là, hein ? C'est pas un tableau du Louvre, ça. Allez, on nettoie tout ça. Ouais, patron. On y va. Christine, et le câblage, il en est où ? Je vais le faire dans une minute, c'est facile à faire. Ok, on va vérifier le plan pour ne pas faire une erreur comme Fred. Ok, ok. Ok, Christine. Tu peux commencer juste ici, au milieu. Ok. Ici. C'est parti. Oh, mon Dieu. La perceuse. Hé, stop ! Christine, stop ! Oh, 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 stop ! Arrête ça, arrête ça ! Stop, stop ! Qu'est-ce que tu fais, là, Christine ? Je ne sais pas, ça s'est arrêté. Ça s'est tout de suite arrêté pour une raison quelconque. Christine, ça coûte 900 dollars. T'as la moindre idée que ce que... Merde. Steve, je ne sais vraiment pas, vraiment. Fred avait raison. Les filles n'ont pas leur place ici. Mais, Steve ! Déviré ! Hé, Steve, attends ! Quoi ? C'est de ma faute. Quoi ? Je voulais la piéger, alors j'ai truqué la perceuse pour qu'elle se casse entre ses mains. Mais Christine est une vraie pro. Elle m'a aidé à réparer mon erreur avec le mur, donc... Tu devrais me virer, moi. Merde. Bon, écoute, t'as été honnête, ok ? Et les gars honnêtes, ils valent de l'or dans ton métier. Vous savez quoi ? Oubliez ce que j'ai dit. Juste, retournez au boulot. Hé, et qu'en est-il de la perceuse ? On s'en occupera demain. Retournez travailler. Fred ? Tu aurais pu juste te taire ? Hé, Christine. Je t'ai traité comme... Comme un idiot. Je pensais vraiment que les filles n'avaient pas leur place ici. Mais toi, tu es une pro remarquable. Et quand j'ai eu des problèmes, ce n'était pas Jerry ni Bill. C'était toi qui m'a aidé. Donc j'ai réalisé que je ne devrais pas juger quelqu'un selon un stéréotype. Fred. Mais je t'ai tendu un piège. Donc je comprends si tu ne veux plus me parler à l'avenir. Peu importe. Je suis désolé. Fred. Écoute. Je ne peux pas faire ça toute seule sans perceuse. Alors, est-ce que tu vas m'aider ou quoi ? Sauf si, bien sûr, tu ne travailles pas avec les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada